C'est assez flippant, comment on dit, cette matinée. Passionnant, mais un peu inquiétant. Enfin, avec brio nos contributeurs, chacun visiblement amorcer une humanité différente. Moi, très rapidement, avant de passer la parole au public et avec Françoise Benhamou, qui, je pense, pourra aussi peut-être dire un mot de ce qu'on a entendu ce matin. Moi, ce qui m'a frappé, finalement, c'est qu'à travers les textes de nos contributeurs que j'ai lus, à travers ce qu'on a entendu, il y a trois tendances qui se dégagent. Je fais une motion de synthèse comme au PS, parce qu'il reste du PS. La désintermédiation, qui est arrivée dans toutes les contributions, c'est-à-dire cette capacité que souhaite la société aujourd'hui de se passer des intermédiaires, que sont, hélas, les éditeurs, comme moi, les journalistes, et toutes sortes de professions intermédiaires. Il est très intéressant de noter aujourd'hui que, par exemple, pour certains lancements de livres, tout ce qui est attendu par les médias traditionnels n'arrive pas. Et récemment, j'ai pu lancer un livre dont on a pas mal parlé, qui s'appelle un président, on ne devrait pas dire ça, et deux jours avant la sortie de ce livre, aucun média traditionnel ne voulait en parler, absolument aucun. Je sais que ça peut surprendre, puisqu'après, il y a eu beaucoup de presse, mais c'est un déclic qui ne vient pas des médias traditionnels, qui a permis, par exemple, à ce livre de se lancer, ce qui veut dire aujourd'hui que cette désintermédiation est absolument active partout. L'autre chose qui semble surgir de chacun des textes, c'est la maîtrise du temps. La maîtrise du temps et cette notion que Marie-Laure Soutichalon a développée dans son texte écrit, un peu moins dans son texte oral, qui est l'ennui. Et là, je crois qu'il y a un retour passionnant de l'ennui à travers la maîtrise du temps. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, cela dit ici, mais il est clair qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations que les contributeurs ont éveillées ce matin en nous. D'un point de vue strictement éditorial, même si l'état d'anxiété dans lequel je suis à la lecture de tout cela est très grand, le texte de Françoise Benhamou m'a appris que la baisse des ventes de livres numériques grand public aura atteint 10% entre janvier et mai 2015 aux États-Unis, ce que je prends pour une belle nouvelle, puisque si les livres numériques se vendent moins, peut-être que les livres physiques vont se vendre davantage. En lisant le texte de Marie-Laure Soutichalon, j'ai découvert là que contre cette bolorisation des esprits, cette bééfinisation du monde, ce speed dating de l'info qui s'est évidemment accéléré à un point crucial et qui pose de vrais problèmes éthiques et des problèmes de réelle intervention des médias dans notre société, arrive un temps de l'ennui. Un temps de l'ennui, et je voudrais insister sur cette notion, parce que nous sommes tous intranquilles, y compris mon casque qui envoie des ondes, nous sommes tous intranquilles, nous sommes tous plurisollicités, nous sommes multisollicités, c'est très intéressant cette différence entre la deep attention et l'hyperattention, mais l'ennui seul peut nous permettre peut-être de nous sauver de cette intranquillité. Il n'y a pas d'œuvre sans ennui. Un des incroyables paradoxes de la vie d'un éditeur, c'est qu'il n'est absolument plus possible de lire. D'ailleurs, on n'entend plus jamais dans une forêt internationale un éditeur dire « j'ai lu un manuscrit », on l'entend toujours dire « c'est bien, mais je ne l'ai pas lu personnellement ». J'adore cette phrase « je ne l'ai pas lu personnellement ». qu'on entend maintenant dans toutes les bouches des éditeurs anglais ou américains qu'on voit par exemple dans les grandes foies. Pourquoi ? Pas par faute d'intelligence, pas par faute de compétences, pas par faute justement d'assumer leur rôle d'intermédiaire, mais certainement par faute tout simplement de temps. Donc cet ennui qu'on devrait avoir pourrait nous permettre de regagner un temps utile. Je vous invite, pour faire un peu de littérature, à lire par exemple le journal inédit de Vitole Gombrowicz. Je peux même d'ailleurs lire le journal non inédit de Vitole Gombrowicz. Celui-là s'appelle Kronos, et Gombrowicz est un grand écrivain polonais, né en Pologne, avance en 1969, s'ennuie énormément. Et c'est passionnant son journal, parce qu'il ne se passe rien. Comme il le dit d'un point de vue érotique, c'est le calme plat, dit-il. Chaque jour, il va à son bureau, une compagnie de banques, qui s'appelle la Banco Polaco, comme Kafka, qui était, vous savez, qui travaillait aux assurances, et il n'a aucune envie de travailler. Donc, en fait, il griffonne dans son journal toute la journée. Il joue aux échecs, il drague, il flâne, il tue le temps, et le temps le tue, bien sûr. Et il a cette très belle phrase, « Enfin, je commence à voir mon propre visage émerger du temps. » Cette construction de soi-même, elle ne peut se faire que par le temps vide. Elle ne peut se faire que par la domestication du temps. Pour cela, peut-être, les robots vont-ils nous libérer ? Je ne sais pas, parce que j'avoue que C.H. Cisteron et Albert Amson nous ont quand même à la fois réveillés et inquiétés. Enfin, voilà. Donc, ces données sont assez passionnantes. Je pense que ça peut poser beaucoup de questions au public, qui est évidemment aussi intranquille que nous, qui a été sollicitée toute la matinée. Est-ce qu'il y a des questions pour nos contributeurs et orateurs ? Sinon, on en pose. Peut-être en attendant que les bras se lèvent. Moi, j'avais une question, vous écoutant tous trois. Je pensais à une parabole qu'on utilise souvent à propos du numérique. On convoque souvent la notion de pharmakon en grec ancien. C'est à la fois le poison et le remède. Et on a vraiment l'impression, en vous écoutant, que c'est tout à fait ça. Et je me demandais, c'est peut-être une question un peu angélique, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quels sont les outils qui font qu'on bascule plutôt du côté du remède que de celui du poison ? J'ai eu l'impression qu'il fallait à la fois faire appel à la technologie, au côté positif, en certains cas, des réseaux sociaux et des médias. Pas toujours, malheureusement. à moins que ce soit du côté de l'apprentissage. Enfin, voilà, je vous laisse réagir dans l'ordre que vous voulez. Alors, moi, je crois qu'il y a deux choses à faire absolument. La première chose, c'est de la même façon que quand on est enfant à l'école, on fait un petit permis de sécurité routière. il faut absolument passer un permis de sécurité numérique. C'est absolument nécessaire. Il faut le faire à tout le monde, d'ailleurs. Les plus anciens en ont besoin aussi. Et on est absolument naïfs, extraordinairement naïfs sur ces sujets-là. Donc, il faut absolument être déniaisé. La deuxième chose qu'il faut faire à l'opposé, c'est évidemment réguler la puissance des plateformes américaines. parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de résistance face à ces plateformes qui sont quand même toutes américaines, ce qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que ce soit Booking, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit... En fait, quand on regarde ceux qui ont plus de 1 milliard de daily active users, c'est-à-dire plus de 1 milliard de gens qui se connectent chaque jour, c'est un chiffre immense par rapport à l'humanité, eh bien, il y a 7 plateformes et les 7 sont américaines. Il n'y a pas encore une seule chinoise. Il y en aura sans doute bientôt. Mais enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il faut absolument les réguler. C'est une priorité absolue sur laquelle l'Europe a été d'une très, très grande naïveté aussi. Vous avez juste. Oui. Les algorithmes ne présentent pas que des côtés rassurants. Peut-être que vous avez entendu dire que des équipes d'ingénieurs de chez Google avaient coordonné entre elles, avaient mis en relation entre elles deux intelligences artificielles et ces deux intelligences artificielles ont fabriqué, pour communiquer entre elles, un algorithme auquel les humains n'ont rien compris. Qu'ont fait les humains ? Ce qu'il fallait faire, les débrancher immédiatement. Le problème, c'est que les intelligences artificielles, elles ont accès à l'Internet et qu'on ne sait pas trop ce qu'elles peuvent continuer à se raconter. Donc, la grande question, c'est de savoir comment organiser un contrôle sur les algorithmes et ensuite, comment faire en sorte que tous les usagers d'une machine connaissent les algorithmes qui dirigent cette machine et puissent éventuellement les modifier. Alors, Alain Bensoussin a pris l'exemple des robots médicaux. Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur le fait que les robots médicaux qui vont être utilisés en Occident et notamment en France seront conçus, programmés aux États-Unis. Alors, évidemment, si c'est pour opérer l'appendicite, c'est peut-être pas trop grave, quoique pendant longtemps, le médecin opérera avec un robot et ça ne sera pas le robot qui vous opérera, ça sera un médecin assisté d'un robot, mais à supposer qu'un robot un jour puisse le faire, bon, opérer l'appendicite, c'est pas trop grave. Par contre, s'occuper d'un patient en fin de vie, décider à quel moment on arrête la réanimation, il vaut quand même mieux que les choses soient décidées par des médecins en fonction de leur propre morale, de leur propre déontologie et pas en fonction de la déontologie de la Silicon Valley au risque que ce soit une déontologie libertarienne, transhumaniste, quand même qui fait froid dans le dos par certains côtés. Les véhicules, c'est la même chose, c'est très bien l'exemple d'Alain Ben-Soussan, mais le problème, c'est que quand vous allez acheter un véhicule sans conducteur, vous ne saurez pas l'algorithme, c'est-à-dire que vous ne saurez pas si c'est un contre cinq, un contre quatre, un contre trois, un contre deux, vous ne saurez pas. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut le savoir. Oui, actuellement, il y a le gouvernement allemand qui demande à Tesla de donner l'algorithme qui permet aux véhicules sans chauffeur de Tesla de circuler en Allemagne. Tesla ne veut pas. Risque d'espionnage industriel, risque que Volkswagen le récupère. Donc, les gens qui achètent une Tesla ne connaissent pas l'algorithme qui régule les comportements du véhicule en situation de danger. L'indépendance des algorithmes, on en a vu aussi un exemple dans la crise de 2008, 25 000 milliards de dollars évaporés en 24 heures. Pourquoi ? Parce que tous les robots traders sont mis à fonctionner de la même manière. Alors, il y a deux manières de voir. Soit on dit, les politiques ont eu bien tort de laisser la responsabilité des affaires financières aux financiers parce que les financiers les ont mal gérés. Non, le problème, c'est que les financiers ont confié la gestion des affaires financières à des algorithmes, les fameux robots traders qui ont provoqué la crise de 2008. Alors, ensuite, métaphore de grille-pain, pour terminer. Métaphore de grille-pain, oui, bien sûr, mais entre un silex taillé et un grille-pain, il y a beaucoup de distance aussi. Ce n'est pas pour autant que vous allez décider qu'il faut donner des droits au grille-pain parce que par rapport au silex, ce serait injuste qu'il n'en ait pas. Non, une machine, la technologie sophistique les machines de plus en plus, mais ça reste pour autant des machines. Mais je pense que le problème majeur aujourd'hui va devenir celui des algorithmes. Connaître les algorithmes et pouvoir modifier les algorithmes. C'est pour ça qu'apprendre le codage, c'est vraiment très, très important. Et puis apprendre aussi la maîtrise de ces nouvelles machines que seront les robots en invitant non seulement les enfants à apprendre le codage, mais à apprendre aussi à fabriquer des petits robots pour que ces robots soient toujours pour eux des objets qu'on monte, qu'on démonte, qu'on bricole et non pas des équivalents d'humains qui auraient des droits. Est-ce qu'il y a des questions à vous ? Il est normal que la défense ait la voix en dernière. C'est souvent la partie la plus difficile puisque tout a été dit, mais non. Mais non. Faites attention, c'était les mêmes qui disaient que la Terre était plate. C'était les mêmes qui disaient que le cinéma allait tuer la télévision. C'était les mêmes qui disaient qu'il ne fallait pas donner à nos enfants des calculatrices au bac. Attention avec les technologies. J'ai observé ces technologies alors une dimension historique qui est toujours intéressante sans vouloir forcément voir l'avenir dans le rétroviseur, mais j'étais là en 1978 et l'euphorie de 1978, c'est informatique et liberté, c'est safari ou la chasse aux français. C'était le moment où on était dans les mind frames, où tout allait pouvoir être révolutionné grâce à l'information. et puis est arrivée la radio et notamment la radio numérique, la télévision numérique, Internet, 95, un nouveau monde. Et aujourd'hui, les années 2015, 2020, c'est encore cette euphorie avec des modifications très profondes par des virus barbares que sont les startups. c'est tout simplement en fait un nouveau monde qui est celui de l'intelligence artificielle. Et ce monde est irréversible. Alors, il y a deux logiques. On doit la crainte. Bien évidemment, je suis incapable de dire quelles sont toutes les craintes et tous les risques. Mais ce qui me paraît important, c'est d'être en logique de l'action. Par exemple, j'ai créé l'Association française des droits des robots et puis j'ai créé l'Association mondiale des droits des robots. Pourquoi pas ? On ne va pas laisser aux Américains le droit de définir les règles du jeu. Aujourd'hui, sans loi en matière informatique et liberté qui était née dans les mindframes qui est restée pertinente sur les mini, les PC et l'Internet. C'est la loi française. Alors, on peut, si on a des valeurs, pouvoir modifier le monde. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Et lorsque les valeurs qui sous-tendent le droit n'existe pas, le droit s'effondre. Et donc, la question qui se pose, c'est quel droit pour l'intelligence artificielle ? Quel droit pour les algorithmes ? Quel droit pour les robots ? J'ai créé aussi une autre association, toujours dans Logique de l'Action. Je ne veux pas vous convaincre, uniquement vous séduire. J'ai créé l'association française aux commissaires aux algorithmes. Je crois que on est tous à penser qu'il y a un risque de domination américaine. Et c'est vrai. Mais par ailleurs, résister à cette puissance, c'est aussi résister à l'innovation. Alors, on peut créer des robots et des algorithmes à visage humain. Pour cela, il faut savoir quels sont les principes que l'on souhaite enseigner à nos enfants. Ils utilisent, ils sont natifs, digitales. Et notre, peut-être, contribution, c'est peut-être leur dire le bien et le mal dans le monde numérique. Ce n'est pas si simple. Il a été abandonné parce que c'est la première fois qu'une génération nouvelle n'est pas éduquée par la génération ancienne. Les enfants sont sur des systèmes informatiques et des réseaux alors que la plupart de leurs parents ne le sont pas. Vous, par exemple, j'ai regardé. Pendant qu'on parlait, j'ai vérifié. Vous n'êtes pas mes amis sur Facebook. Je ne vous connais pas et vous ne venez pas sur mon Twitter. Et pourtant, et pourtant, Facebook, que l'on a vu, en tout cas, son dirigeant, c'est la chose la plus importante que l'on ait vue depuis Gutenberg. 1,7 milliard de personnes sur Facebook, quelle que soit la langue, quelle que soit la couleur, quelle que soit la politique, quels que soient les drames qu'ils vivent, tous ces hommes et ces femmes se sont retrouvés sur Facebook en faisant d'une distance entre deux personnes inférieures à cinq. C'est cela, le nouveau monde des algorithmes. Bienvenue dans la vie virtuelle. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle. Je voudrais dire un mot, c'est qu'il est quand même paradoxal qu'Alain Bensoussan dise que le droit dernier doit rester, que l'intervention dernière doit rester à la défense, puisqu'il s'agit de la défense des robots. Je pense que la dernière parole doit rester à la défense de l'humain et non pas à la défense du robot. Défendons la salle. Défendons la salle. Je crois qu'il y a une question d'Edgar Snowden, on m'a dit ça. Ce serait intéressant de le citer ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces thèmes qui font quand même beaucoup de polémiques, déjà, rien qu'à cette tribune ? Lancez-vous. Y a-t-il un robot ? Ils sont un peu effrayés. Voilà. Oui, ma question s'adresse à Marie-Laure Sauti de Chalon. Je voulais simplement lui demander où on pouvait se former à ces permis de sécurité numérique pour se déniaiser. Eh bien, dans le monde numérique, bien sûr, on trouve beaucoup de choses. Il y a heureusement énormément de gens qui font des tutoriels sur ces sujets-là. Mais il y a eu aussi une initiative qui a été... C'est assez étonnant, d'ailleurs. C'est les gendarmes qui l'ont prise de même qu'ils sont allés former des écoles. Et il y a eu une initiative qui a été faite dans de très, très nombreuses classes, notamment soutenues par AXA, pour aller dans les classes et expliquer aux enfants tous les dangers que représentent... Puisque c'est important que ce soit un tiers, parce que je suis absolument convaincue que ça ne peut pas être les parents. Les parents ne sont pas très légitimes sur ces sujets-là. En plus, ils n'y comprennent souvent rien. Et donc, je pense qu'il faut que ce soit des tiers. ou alors, il faut aller s'informer dans le monde digital, parce que dans le monde digital, on trouve des tutoriels sur tout et il y a des choses qui sont parues sur ces sujets-là. Par ailleurs, sur le site d'Ofumina, on a fait beaucoup de trucs aussi pour former les mamans sur ces sujets. tout ce qu'il faudrait faire pour se protéger et au moins être averti. Je pense que la chose importante, c'est d'être averti. Pour les enseignants et les enfants, la main à la patte a fait deux brochures, deux petites brochures que les enseignants peuvent utiliser en intervention en élémentaire ou en collège ou même en maternelle. L'une s'appelle Le cerveau, les écrans et l'enfant, comment le cerveau fonctionne avec écran et sans écran et l'autre s'appelle 1, 2, 3, codé. C'est pour apprendre les bases de numérique. D'autres questions avec des réponses concentrées ? On laisse à tout le monde la possibilité de parler. Faites-vous aider par un robot là-bas. Voilà, un micro arrive. C'est une question naïve de grand-mère face à ces petits-enfants qui sont passionnés par les nouvelles technologies, qui rigolent devant les touches où les grands-mères ne pianotent pas du tout. Et comment, dans cette inversion des rôles, je dirais, d'après vous, les personnes ici présentes à cette table, le contact humain peut continuer à se développer. Et je vous dis cela, je pense qu'il continue tout à fait à se développer. Mais je dis cela par rapport à une gériatre qui s'est beaucoup intéressée aux personnes qui avaient à être 80 et 90 ans et qui, dans cette découverte avec des personnes de 80 à 90 ans, découvraient un monde qu'elles ne connaissaient plus. Elles n'imaginaient pas que ce monde où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de radio, on pouvait y vivre et y vivre humainement, chaleureusement. Donc, ma question, c'est comment continuer la communication entre ce nouveau monde qui évolue de façon très séductrice, comme l'a dit M. Ben Souzan sur le plan des technologies, et où les humains existent aussi sur plusieurs générations. Moi, je veux bien répondre sur cela. Venez deux exemples. J'ai un petit fils, à l'époque, il avait trois ans et malgré, vous avez vu, mon attirance sur les nouvelles technologies à 65 ans, je résistais un tout petit peu à lui offrir un iPad, pardon, de la marque, peu importe. Et puis, j'ai vu, je faisais une conférence à Miami sur privacy et vie privée comparaison des deux approches. Et j'ai vu plein de petits-enfants de deux à trois ans avec des iPads et en revenant, j'ai parlé avec mon papa que je viens de perdre qui avait 88 ans, mais à l'époque, il y avait des trois ans avant et je ne sais pas pourquoi, il veut pour voir des photos, il veut avoir une adresse mail. Et je lui dis, pas de problème, pour une fois, on va savoir ce que tu vas offrir à la fête des pères et puis on ne va pas attendre. Et donc, j'ouvre simultanément, je donne simultanément à mon petit-fils, Lucain, et à mon père, Paul, des iPads. Et merveilleusement, mon père a accédé à la photographie et il a passé son temps à ranger toutes les photos qu'il avait. Et pour ma maman, elle a été hospitalisée et je lui ai offert cette fois-ci le grand iPad et un abonnement à Netflix. parce qu'on ne peut pas, malgré toujours ce qu'elle dit, on ne peut pas toujours être là. Vous voyez, la maman juive avec l'aîné et qui a quand même 65 ans quand même, donc, pas facile. Eh bien, j'ai offert un abonnement à Netflix. Alors, vous allez me dire, effectivement, tout ça. et elle voit tous les jours un film l'après-midi et sa vie a changé avec la possibilité d'avoir Netflix. Je pense qu'on peut réapproprier toutes les technologies. Il y a des risques mais il faut les regarder mais il y a tant de choses merveilleuses. Voilà, deux exemples privés de cet élément de confession mais je pense que c'est un élément peut-être aussi d'adaptation. Il y a quelque chose, il y a une qualité que les adolescents ont et qu'il va être de plus en plus important de ne pas perdre tout au long de la vie. C'est la curiosité décomplexée. La curiosité décomplexée. Or, avec les outils numériques, beaucoup de gens sont à la peine parce qu'ils craignent d'abîmer la machine, de faire des bêtises. Non, on ne court aucun risque avec un outil numérique. On ne détraque pas en tripotant les boutons et en surfant dessus. Le seul risque qu'on court c'est de perdre ses données. Donc, on les protège si on en a à protéger et puis pour le reste, on fait un peu n'importe quoi et puis on voit. Et il y a des gens qui sont de bons conseils. Ce sont les pré-ados, les ados qui déjà ont une meilleure pratique parce qu'ils ont plus de temps tout simplement. La différence entre les juniors et les seniors, ce n'est pas que les juniors seraient digital natif, c'est que les juniors ne font pas faire la lessive, ils n'ont pas à faire la cuisine, ils n'ont pas à faire les lits, ils n'ont pas à faire les chambres, ils n'ont pas à faire le repassage. Et donc, du coup, ils sont libres pour découvrir les outils numériques. Donc, il faut les utiliser. Il y a des fêtes de Noël bientôt, vous allez avoir dans votre environnement votre famille, vous allez avoir dans d'autres des ados, des pré-ados. Eh bien, prenez du temps pour leur demander les dernières applications, qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone mobile, qu'est-ce qu'ils font avec leur tablette. Vous apprendrez plus de choses en une heure avec eux que ce que vous pouvez en apprendre en trois heures de conférence par un pseudo-expert. Donc, utilisez vos experts familiaux, vos experts familiaux en numérique, qui sont les pré-ados et les ados. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire n'importe quoi avec les outils numériques et vous verrez qu'on découvre des possibilités qu'on n'aurait jamais imaginées. Il y avait monsieur tout au fond, je crois. Tout au fond. Peut-être changer d'avis. Oui. On ne voit plus, très bien. Peut-être en attendant, j'ajouterai une chose, c'est que l'humain et le robot, ça peut aller de pair, enfin l'humain et le numérique. Un exemple, quand la musique, quand les jeunes se sont mis à écouter la musique quasi exclusivement avec des écouteurs, ils sont allés de plus en plus aux concerts. Et c'est vrai que la salle de concert a pris une espèce d'explosion, il y a eu une espèce d'explosion de la musique live qui allait de pair avec la musique numérique. Pas avec le même retombée financière, si je peux permettre. C'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ces débats ? Non ? Oui ? C'est sûr qu'on ne voit pas tout à fait bien la salle non plus. C'est très bien la salle. Je sens un mouvement. Il y a l'appel du café là. Eh bien alors, on quitte le monde des robots et merci. Merci à tous. Applaudissements. 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 Merci.